Et bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien c'est Toto Francky. Alors on va faire encore une vidéo sur Gaza, sur le conflit en Israël, parce que c'est très important, parce qu'il se passe beaucoup de choses, parce qu'il faut avoir un espoir sur l'avenir, et en même temps assurer la sécurité d'Israël. Alors j'ai décidé de vous parler des propos d'Amir Avivi, Amir Avivi qui est un des anciens héros d'Israël, qui passe souvent en ce moment sur énormément de chaînes sur Youtube, en hébreu bien entendu, donc vous n'aurez pas en français. C'est pourquoi j'ai décidé de vous en parler, parce que pour l'instant, en Israël c'est la seule personne qui me donne de l'espoir. Parce que si j'écoute les politiques israéliennes, les discours de Netanyahou, il n'y a aucun espoir. Et je parle à la fois pour les israéliens et les palestiniens. Dans le sens où Netanyahou veut revenir à l'avance 7 octobre. C'est-à-dire on nettoie le Hamas, et puis on relaisse les palestiniens revenir là où ils étaient. Et peut-être si on a un peu de chance, on prend la frontière avec l'Égypte, mais c'est même pas sûr. Ça c'est le discours de Netanyahou. Détruire le Hamas, détruire le Hamas, il n'y a aucune perspective de sécurité quand je parle de ça. C'est-à-dire que si on détruit le Hamas, en supposant qu'on détruise le Hamas, parce que pour moi ce n'est pas possible, je veux dire, quand on voit qui était là le 7 octobre, il n'y avait pas que le Hamas. Il y avait des familles palestiniennes qui sont venues, des gens, des jeunes, des vieux, des femmes, qui sont venues, qui étaient armées, qui ont tué, qui ont violé, qui ont mis le feu, etc. Donc pour moi, je ne vois pas comment, on pourrait supprimer le Hamas de la bande de guerre. Le Hamas, c'est le représentant de ces gens-là. Il vote pour lui. Je pense que les gens qui ne sont pas endoctrinés à Gaza sont vraiment minimaux. Vraiment minimaux. Donc je ne vois pas comment on pourrait faire ça. Mais supposons qu'on puisse le faire. Netanyahou veut revenir à l'avance à 7 octobre. C'est-à-dire que Gaza reste la même. Gaza reste la même. Et les gens reviennent là où nombreux de nos combattants sont morts. Donc quel est l'intérêt ? Je veux dire, quel est l'intérêt d'envoyer des Israéliens mourir à Gaza pour supprimer des terroristes et revenir à l'avant ? Surtout qu'en plus, avec le nombre de morts que je rappelle, ce sont des terroristes qui sont morts. Ce n'est pas des civils, comme on veut bien le faire le croire. Il y a une volonté de délégitimer Israël à la fois au niveau de la religion. Ça, je pense que vous êtes tous au courant si vous êtes juif. Vous avez tous reçu des messages sur Internet. Oui, votre Torah est fausse. Oui, les Khazars. Oui, je ne sais pas quoi. Ça, c'est le but, premièrement, de délégitimer la religion. Ça, ça a commencé avec les chrétiens à l'époque. Je veux dire, il faut le savoir. Les chrétiens ont dit qu'on n'était plus le peuple élu, on était le peuple déchu. Vous allez sur la façade de Notre-Dame de Paris, vous avez deux statues. Une statue qui représente la synagogue et une statue qui représente l'Église. Et vous allez voir que la statue qui représente la synagogue, elle a un bandeau sur la tête et la royauté qui est déchue, je crois qu'il me couronne par terre, les lois sont à l'envers, je ne sais plus quoi. Bref, en gros, c'est pour dire qu'on n'est plus le peuple élu, on est le peuple déchu. Donc, comme vous voyez, les musulmans n'ont pas commencé. Ça a commencé déjà à l'époque de Notre-Dame de Paris, donc c'était en 1300 et quelques, quand ça a été construit. Donc, ce n'est pas récent. La délégitimation du peuple juif, la délégitimation de la Torah. Parce que là, on vient de délégitimiser la Torah. Donc, ça, il faut le savoir. Donc, quand il y a des gens sur les forums qui vous disent « Oui, alors la Torah, elle n'a pas été écrite il y a 5000 ans ou 3500 ans, etc. Non, mais elle a été changée ou elle a été réécrite ou elle a été je ne sais pas quoi. » Sachez que ça, ça s'appelle de la délégitimation. Leur but, c'est de dire qu'on n'a pas de légitimité d'abord en tant que religion. Après, on vous dit les Khazars. Donc, ça veut dire qu'on n'a pas de légitimité en tant que peuple puisqu'on est soi-disant les descendants des Khazars et pas les descendants d'Abraham, Israël et Jacob. Et une fois que tu n'as plus de religion, une fois que tu n'es plus un peuple, tu n'as plus de terre. Donc, on te délégitimise au niveau de la terre, de la terre d'Israël. Tu n'es plus une religion, tu n'es plus un peuple, tu n'as plus de terre. Et ça, c'est les combats idéologiques que mènent les Palestiniens. C'est-à-dire que derrière ces choses-là, vous avez automatiquement des Palestiniens de Gaza ou de Cisjordanie avec derrière du Qatar, etc., qui sont derrière tout ça, qui endoctrinent des gens à travers le monde en leur disant, mais il n'y a pas de peuple juif. Et en plus de ça, ils utilisent des historiens complètement maboules, tels que Shlomo Sand, etc., qui eux-mêmes remettent en cause l'histoire du peuple juif. Alors moi, je dis quelque chose à Shlomo Sand, si tu remets en cause le peuple juif, qu'est-ce que tu fais en Israël ? Va-t'en, quitte Israël. Qu'est-ce que tu fais vivre en Israël ? Donc, ce sont ces personnes-là, elles travaillent pour l'idéologie islamique. Et malheureusement, ces gens-là qui croient à fond à la paix avec les Palestiniens, le 7 octobre, ils se sont pris une méga baffe. Une méga baffe de la mort qui tue. Pourquoi ? Parce que, je pense que le Hamas a fait une très très grosse erreur en offrant de l'argent aux habitants de Gaza pour kidnapper, tuer, etc., en Israël. Et donc, au lieu de venir à, on va dire, 1 000 ou 500 terroristes, ils sont arrivés à 3 000, 4 000, on ne sait même pas. Énorme. C'était une vague de terrorisme. Et c'est quoi leur erreur ? C'est que, du coup, en commettant ces exactions, le peuple palestinien, le peuple arabe, je ne sais pas comment on l'appelait, parce qu'ils ne se considèrent même pas comme palestiniens, ils disent qu'ils sont de la nation arabe. Donc, ils sont arabes, ils ne sont pas palestiniens. Le peuple arabe, en faisant ça, il a montré à tous ces gens d'idéologie de gauchisme de dire, ah oui, deux peuples pour deux terres. Il ne faut pas avoir deux terres là-dedans. Je veux dire, il faut pouvoir partager. Il faut pouvoir partager une terre qui est petite, minuscule. C'est comme un département français, c'est pour vous dire la taille d'Israël. Mais qu'est-ce que tu veux partager là-dedans ? En plus, quand on sait que les arabes d'Israël, ce qu'on appelle la Palestine, sont pour moitié jordaniens et même plus petite partie égyptienne. Ok ? Qu'est-ce que tu veux créer un peuple ici ? Arrêtez de dire des conneries. Donc, ce n'est pas une terre pour deux peuples. C'est une terre pour un peuple, le peuple juif. C'est la terre du peuple juif. Donc, les gens, ils n'ont qu'à aller ailleurs. Donc, qu'est-ce qu'ils ont montré au niveau de l'idéologie de tous ceux qui étaient pour le shalom, pour la paix, pour la paix maintenant, etc., en disant oui, c'est la faute de Netanyahou, etc. Qu'est-ce qu'ils ont montré ? Les gens ont perdu espoir. Ils ont perdu espoir. Pourquoi ? Parce qu'ils ont vu que ce n'est pas le peuple palestinien qui est sous le joug du Hamas. C'est que tout le peuple palestinien est le Hamas. Tous. Vous avez des gens qui ont été quand même soignés en Israël. Ils ont été soignés en Israël. On leur a sauvé la vie en Israël. Ils avaient des cancers. Ils avaient des problèmes cardiaques. On a sauvé leurs gosses. Vingt ans plus tard, leurs gosses, c'est ceux qui viennent tuer, ceux qui ont tué des Israéliens. Tu te poses la question. Tu te dis, mais attends, on vous a sauvé la vie. Oui, oui, mais c'est pour mieux vous tuer après. Alors, on ne leur sauve pas la vie. Pourquoi ? On est cons, nous, les Israéliens. On est vraiment cons, des fois. Alors, maintenant, je vais vous parler du message de Amir Abibi parce que là, c'était un peu le contexte. Qu'est-ce que vient dire Amir Abibi ? Amir Abibi, il dit, si on avait mis, aujourd'hui, donné aux Palestiniens la Judée et la Samarie, c'est-à-dire le reste, la grosse partie qui est à l'Est, on serait aujourd'hui, on n'existerait plus parce qu'on aurait eu une attaque sur deux fronts avec des milices qui viennent, qui rentrent dans le pays, qui tuent tout le monde, qui bloquent toutes les routes et l'armée n'aurait pas pu s'organiser. On n'existerait plus. Et donc, il a une carte qu'il a publiée, j'essaierai de vous la retrouver, de vous la mettre en incrustation. Cette carte-là montre la dangerosité, aujourd'hui, de la bande de Gaza, et par extrapolation, il montre que ce qui a la dangerosité, aujourd'hui, qu'on a sur la bande de Gaza, ce qui fait qu'aujourd'hui, autour de la bande de Gaza, plus personne ne peut habiter. Plus personne ne peut habiter. à l'heure de maintenant. Il n'y a plus d'habitation, c'est vide. Donc, cette carte de dangerosité, il extrapole sur la Judée et la Samarie, et en supposant que la Judée et la Samarie deviennent complètement indépendantes, une fois qu'elle est indépendante, ils peuvent s'armer comme ils veulent, comme à Gaza, parce que ce qui se passe à Gaza, on ne voit pas pourquoi ça ne se passerait pas en Judée et en Samarie. C'est tout ce qu'on appelle la Cisjordanie, chez vous, en Europe. Et donc, qu'est-ce qu'on se retrouverait ? On se retrouverait avec des bombes que d'hommes de fer ne peuvent pas arrêter parce que c'est ce qui se passe, en fait, dans le sud, actuellement. Il y a des bombes que d'hommes de fer ne peuvent pas arrêter. et qui tomberaient, par exemple, sur l'aéroport de Tel Aviv. Donc ça, sur les différents aéroports d'Israël. Donc ça veut dire qu'aviation israélienne complètement bloquée, et à la fois au niveau de l'armée et à la fois au niveau de civils. OK ? Donc si tu n'as plus d'aviation, tu ne peux pas bombarder. OK ? Donc c'est un danger énorme. Pourquoi ? Parce que quand on voit cette carte, de dangerosité de la Judée Samarie, de la Judée Samarie indépendante, de la Judée Cisjordanie indépendante, on se rend compte qu'Israël, dans les frontières de 1967, c'est une toute petite bande de terre. Minuscule. Minuscule. Et donc, il n'y a pas un seul endroit qui ne serait pas touché. et quand on dit pas un seul endroit, ça peut être Tel Aviv, Natania, Khadera, Haïfa, toutes ces villes-là seraient complètement bloquées. OK ? Et qui dit villes-bloquées dit armées qui n'arrivent pas. Vous savez bien que l'armée, aujourd'hui, en Israël, c'est une partie de gens qui font le service civil et l'autre partie, ce sont des gens qu'on appelle les Milouim qui sont inscrits sur des listes pour pouvoir, en cas de guerre, quitter leur famille, quitter leur foyer, leurs enfants pour venir sauver le pays. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Vous avez des gens qui ont quitté leur boulot, qui ont quitté leur famille, qui ont quitté leurs enfants, qui ont quitté leur vie normale pour aller combattre, d'abord faire sortir le Hamas des villes et des villages qu'il avait conquis en Israël. Et ensuite, pour nettoyer Gaza du Hamas. Parce que, si ce n'est pas les Israéliens qui les font, personne ne le fera. OK ? Donc cette carte de dangerosité montre qu'aujourd'hui, heureusement, que, on n'a pas sorti la Juliette et la Saint-Marie. Et, quand on voit ce qu'a fait à l'époque Ariel Sharon, Ariel Sharon, donc Amir Avivi faisait partie du cabinet à l'époque, Ariel Sharon est venu comme ça un jour et il dit « J'ai décidé de sortir de Gaza ». Alors là, vraiment, je lui dis « Mais tu as décidé ? » On est dans un pays démocratique d'abord. « Tu as consulté ? » Tu as consulté l'armée ? Tu as consulté la Knesset ? Non. Il a décidé de sortir de Gaza. Et, sur ce, punition divine, alors il sort de Gaza, OK ? Envers et contre tous, Amir Avivi dit que, on a dit à Ariel Sharon, si tu sors de Gaza, dans un ou deux ans, Gaza devient le Hamastan. Et, Ariel Sharon dit « Mais non, mais non, pas du tout, ça va être une grande mégalopole internationale de richesses et de je ne sais pas trop quoi. » Et, en fait, pas du tout. Ça s'est vraiment transformé en Hamastan puisqu'on voit comment c'est devenu. On leur a donné la bande de Gaza. Ils pouvaient en faire quelque chose de magnifique, de prospère, etc. Mais non. Eux, c'est une idéologie. C'est ça que vous ne comprenez pas vous en Europe. C'est une idéologie. Les Palestiniens, c'est une idéologie. C'est une religion. Tu ne peux pas comprendre ça. Pour eux, c'est Israël révé de la carte. OK ? Pour eux, c'est nos Jews, nos Jewishlands. Ariel Sharon décide de quitter envers et contre tous et on voit ce qui est devenu la bande de Gaza et punition divine, Ariel Sharon tombe dans le coma. Pourquoi ? Parce que je pense que Ariel Sharon était très bien parti pour quitter la Judée de Samarie. et je pense que Dieu n'a pas laissé faire. OK ? Et Ariel Sharon est tombé. Il a été remplacé, etc. Alors, Amir Avivi dit qu'on voit aujourd'hui quelle est la différence entre la Judée, la Samarie et Gaza. Il dit, par exemple, lorsque vous allez à la Mer Morte, vous êtes à Jérusalem et vous allez à la Mer Morte. OK ? Vous l'avez tous fait. Parce qu'il parle aux gens, par exemple, qui ont peur d'aller en Judée de Samarie, qui pour eux ont l'impression d'être dans un autre pays, dans un pays arabe, etc. Il dit, vous êtes tous partis à la Mer Morte. Oui ? Tout le monde a dit oui. Il dit, vous savez que vous avez, quand vous allez à la Mer Morte, vous passez par une route qui coupe toute la Judée de Samarie du nord vers le sud et qui descend comme ça vers la Mer Morte. Vous savez que vous passez par la Judée de Samarie et les gens disent, ah bon ? Oui ? Est-ce que vous vous êtes sentis en danger ? Non. Et pourtant, vous êtes passés. Pourquoi ? Parce que vous passez par tout un tas de villes israéliennes en Judée de Samarie, d'implantations, ce que vous appelez, vous, des colonies. C'est des implantations des villes israéliennes en Judée de Samarie. Je rappelle que Judée, d'abord, on ne dit pas Cisjordanie, on dit Judée de Samarie. Si vous regardez les anciens plans 1900, etc., avant le partage de 48, de 67 et de Jbeb Bahmar, il y a toujours écrit Judée de Samarie. Ouvrez vos anciennes encyclopédies, pas Wikipédia, les anciennes encyclopédies, allez sur les marchés. OK ? Allez chercher les anciennes encyclopédies les plus anciennes que vous allez trouver. OK ? Allez sur Bibliothèque de France, par exemple, et allez regarder, par exemple, la carte de Palestine de 1800, de 1400, de 1200, etc. Vous verrez qu'il y a toujours en milieu Judée, Samarie. Qu'est-ce que c'est Judée ? Judéa, judéo, juif, OK ? Donc là, Judée est juive. Donc, ce n'est pas un territoire palestinien, c'est un territoire juif. Judée. Historiquement parlant, déjà. Donc, on ne peut pas dire que ce sont des colonies. tu ne peux pas coloniser ta propre terre. Je veux dire, tu fais un trou, tu trouves des migvées, tu trouves des pièces de l'époque du Temple, tu trouves historiquement tous les endroits dont on parle dans la Torah. Tu as des villes, historiquement, qui sont des villes juives. Tu as des villes qui sont romaines, qui ne sont même pas arabes. Naplouse, c'est Néopolis. Prenons ça, le vrai nom. Parce que là, bientôt, dans quelques mois, ils vont vous dire non, ce n'est pas Palestine, c'est Faustan. Faustan. Le Falistan. OK ? Le Falustan. Non, c'est Palestine qu'ils appelaient ça. Et Naplouse, c'est Néopolis. Il faut le savoir. Donc, tu ne colonises pas ta propre terre. Donc, ce sont des implantations. Parce qu'aujourd'hui, Israël n'a toujours pas annexé la Judée de la Saint-Marie. C'est une très grosse erreur. OK ? Et ils auraient dû annexer. Vous voyez, chaque fois qu'on rentre des terres, on se la prend plein dans la gueule. On n'aurait jamais dû rendre ces terres. Donc, il ne faut pas rendre la Judée de la Saint-Marie. Est, il ne faut pas rendre la Judée de la Saint-Marie. C'est ce qu'explique Amir, Avivi. Donc, qu'est-ce qu'il explique ? Pourquoi vous, vous n'êtes pas, vous n'êtes pas senti en danger quand vous avez traversé toute la Judée de la Saint-Marie pour aller vers la mer morte ? Parce qu'il y a des implantations. Vous avez mal et à Doumim, vous avez, etc., etc., vous avez toutes ces implantations. Nous-mêmes, quand on a été à la mer morte, on est passé par Jérusalem. Ensuite, on s'est arrêté à Malé à Doumim, on est rentré dans un canyon, on a profité, on a mangé, etc., et puis on est reparti, on est parti vers la mer morte. Moi-même, je ne savais même pas qu'on était dans les territoires palestiniens. Donc, le fait qu'il y ait des implantations, ce que dit Amir, ça change toute la donne. Premièrement, implantation. Deuxièmement, au niveau sécuritaire, il faut être implanté sécuritairement. Il faut être implanté au niveau des civils, mais il faut aussi être implanté sécuritairement. Donc, il faut des bases. Et on voit, par exemple, à Gaza, on a sorti les civils, on a sorti les militaires, et c'était terminé. C'est devenu Hamasthan. Et on a quitté la frontière avec l'Égypte. On a fait trois erreurs. Ces trois erreurs ont conduit au 7 octobre. La deuxième chose, ce qu'il dit, c'est qu'il faut contrôler ce que les Palestiniens apprennent dans leurs écoles. Pourquoi ? Parce que ce qu'ils enseignent, c'est la haine d'Israël, c'est la haine du Juif. Et ils enseignent à leurs enfants à tuer des Juifs. Ok ? Depuis leur plus tendre enfance. Donc ça, c'est comme les nazis. C'est les jeunesses nazies. Je rappelle que moi, mes enfants sont à l'école, ils n'apprennent pas à tuer des Arabes. Ok ? Ils n'apprennent pas à tuer des Arabes. On ne leur apprenne pas. Ce qu'on leur enseigne, c'est la Torah. C'est tout. Les mathématiques et la Torah. Madaïm veillat doute. C'est là où ils sont. Ok ? Les sciences et la Torah. Et le judaïsme. Des fois, je me dis, ça serait bien qu'ils apprennent quel est leur ennemi à côté. Ça serait bien parce que les autres, eux, ils apprennent aux enfants à nous égorger. Donc, il dit, la deuxième chose qu'il faut faire, c'est d'abord contrôler la bande de Gaza. C'est retourner. Il faut mettre des colonies là-bas. Il faut mettre des implantations là-bas. Et, il faut mettre l'armée là-bas. Et il faut gérer leurs écoles. Il faut gérer la frontière avec l'Egypte pour ne pas que sous la frontière ou en dessous ou à côté ou etc. passent des armes. Donc, il faut, parce que, finalement, aujourd'hui, la bande de Gaza, c'est une armée. C'est que des armes. C'est l'endroit où on stocke des armes. Il n'y a que ça. Ok ? Je veux dire, c'est l'endroit où il y a le plus d'armes au monde. Et, tous les stratèges américains, etc., ils regardent du côté d'Israël en ce moment. C'est un test. Parce que, vous, vous vous en rendez pas compte. Ils vous disent oui, vous êtes tellement lobotomisé. Vous dites, oui, mais vous tuez des pauvres palestiniens. Non, je ne suis pas des pauvres palestiniens. Ce sont des gens qui sont ultra armés. Je veux dire, il y a même un israélien qui a témoigné hier à la télé. et il raconte que le 7 octobre, il a vidé sept chargeurs. Sept chargeurs. J'ai reçu un soldat en poste. Il a vidé sept chargeurs et à la fin, il a dû chercher sur des corps de palestiniens des chargeurs à eux pour les mettre dans ces armes. tellement, je veux dire, tellement il y avait de terroristes. Vous ne vous rendez pas compte. Tellement il y avait de terroristes. À un moment, il était sans blesser et sans armes. Sans recharge. Pas de quoi mettre des balles dans... Donc, il s'est retrouvé en danger. Et eux, ils avaient des centaines, des milliers de chargeurs dans leur voiture. pour vous dire. Ils ont des lances-roquettes, ils ont des... etc, etc, etc. Donc, la solution que prône Amiravivi, implanter les territoires planistiniens, continuer l'implantation, faire venir un maximum de juifs parce que plus on est nombreux sur Terre, donc, les gens, faites votre allié. Je veux dire, quand vous voyez ce qui se passe en France, on vous tague des Magen David un peu partout, on menace, les gens sur les réseaux sociaux échangent de nom pour ne pas être embêtés. Tous mes copains, je ne les reconnais pas, je ne sais même pas qui c'est. Ils ont tous changé de nom sur les réseaux sociaux pour éviter d'avoir des noms juifs. Les gens enlèvent leurs noms sur les boîtes aux lettres, enlèvent leur mésouzote, etc. Ce n'est pas possible. On n'a pas enlevé nos mésouzotes depuis la sortie d'Égypte à l'époque de Moïse. Arrêtez vos conneries, quoi. Donc, ça veut dire quoi, ça veut dire que les gens se sentent plus en sécurité en France. Et si vous n'êtes plus en sécurité, ben, venez en Israël. Et lui, ce qu'il dit, c'est que plus on sera nombreux, mieux ça sera. Pourquoi ? Parce qu'il faut peupler toutes ces zones, toutes ces zones qui sont aujourd'hui libres et que la communauté internationale veut donner aux palestiniens alors que leurs terres, on les connaît, c'est la Jordanie et l'Égypte. sont d'origine jordanienne et égyptienne, la reine de Jordanie est palestinienne. Donc, il faut implanter un maximum parce qu'on voit que dans tous les endroits où on a quitté, où on est sorti, même au Liban, même au Liban, on voit que, à ces endroits-là, ce sont des milices terroristes qui s'implantent. Qu'ils implantent dans la tête de leurs gosses des notions antisémites, anti-juives, racistes, etc. Alors que nous, de notre côté, on a des gauchistes qui disent non, il faut leur donner plus, il faut leur donner plus, il faut leur donner plus pour qu'ils nous laissent tranquilles. Est-ce qu'ils vous ont laissé tranquilles ? Vous leur avez donné toute la banque de Gaza et regardez ce que c'est devenu. Vous voulez continuer, vous voulez leur donner la juge à la Samarie. Et là, maintenant, ils sont en train de se rendre compte, ils disent, il y a une dame qui dit moi, je ne comprends pas. Ça fait des années que j'enseigne à mes enfants que le pauvre, le peuple palestinien, la maman, l'arabe, etc. Ils sont sous le joug du Hamas, mais eux, ils sont gentils et le Hamas est méchant. Mais quand nous avons vu que c'était des mamans avec des enfants qui sont venus chez nous aider, 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 aider jeunes, brûler les maisons, sortir, kidnapper des gens, etc. Quand on a vu ça, et ça, c'est dans les vidéos de Alexis Cozette, vous n'allez pas me dire que ce n'est pas arrivé, parce que lui, il a remarqué. Il a dit, regardez, ce n'est pas le Hamas. Oui, c'était des gens. C'était des gens comme vous et moi qui sont venus kidnapper des gens et qui sont venus brûler des maisons. Ils ont ouvert, vous savez, ils ont ouvert les trucs de gaz, ils ont mis le feu, les bidons de gaz. Donc la dame, elle dit, mais moi, je ne sais plus quoi dire à mes enfants. Je ne sais plus quoi dire, je ne peux plus leur mentir, je ne peux plus, je me rends compte que je me mentais à moi-même. Le peuple palestinien, c'est ceux qui sont venus nous brûler, nous tuer, nous violer. Donc on ne peut pas faire la paix avec eux. Maintenant, quelle est la perspective qu'on peut leur donner ? L'espoir. L'espoir qu'on peut leur donner, c'est de s'implanter là-bas. Ce n'est pas leur terre d'ailleurs, c'est la nôtre, mais bon, parce que vous nous dites que c'est leur terre. Donc c'est de revenir à Gaza. C'est d'implanter à Gaza. C'est de s'occuper, prendre les frontières avec l'Egypte, gérer les écoles et ceux qui veulent partir, qui ne sont pas contents qu'ils partent, ceux qui veulent rester et vivre en paix, qu'ils restent. Et mettre un maximum dans tous les endroits d'Israël, d'endroits de peuplement. C'est-à-dire que, lui, ce qu'il vient de dire, c'est l'inverse des villes 15 minutes. L'inverse des villes 15 minutes. Comprenez pourquoi il n'est pas aimé en Israël, ce type-là ? Parce que il vient donner un narratif complètement inverse de Netanyahou, qui Netanyahou veut revenir avant le 7 octobre. Mais il ne peut plus jamais revenir avant le 7 octobre. Et la population israélienne, elle est consciente de ça. On ne peut plus revenir avant le 7 octobre. OK ? Voilà. Alors, vous me mettrez en commentaire ce que vous pensez de tout ça. Si vous êtes d'accord avec moi, vous n'êtes pas d'accord avec moi. Moi, je pense que Amir et Vivi, c'est un des plus grands stratèges israéliens et ce mec, il mériterait d'être Premier ministre pour mettre tout ça en place. Parce que sinon, on court à la catastrophe et dans même pas deux ans ou trois ans, vous aurez pire que ce qu'on a eu aujourd'hui. Allez, salut. À bientôt.